on va parler donc des oeufs donc des reptiles donc des oeufs au niveau des serpents que j'ai donc j'ai eu de la reproduction effectivement donc au niveau donc de certains de mes couples que je voulais reproduire donc moi même vous pouvez en voir un qui est en train de se balader donc du coup je vais vous parler donc de mon incubateur je vais vous parler un petit peu de ma reproduction de mes projets reproduction que j'ai peu donc de mon incubateur on va parler un petit peu des reproductions que j'ai essayé de faire des trucs qui ont raté des trucs qui ont marché les trucs un petit peu qui ont fonctionné et ceux qui sont dans l'incubateur on va parler un petit peu dans cette vidéo alors il faut savoir que déjà j'avais déjà eu une première reproduction qui avait fonctionné j'avais déjà eu deux reproductions qui n'ont pas fonctionné du tout la première était donc de panthérophys gutatus de mémoire il y a peut-être trois ans de ça qui était non fécondé donc non viable la deuxième a été de bohédon lignatus qui était non fécondé non plus qui avait pas du tout fonctionné et la troisième c'était de bohédon lignatus qui était fécondé donc parfaitement viable production des bohédon lignatus bohédon fuligénosus donc ça a marché pour les lignatus et fuligénosus donc vous aurez pu voir dans les anciennes vidéos de toute façon j'avais pu faire donc éclore donc des bohédon bohédon lignatus et donc du coup j'ai pu donc les revendre donc là une boutique donc professionnelle et donc c'est pour ça que j'avais pris de l'importation parce que j'en ai fait un peu marre et je préférais faire des premiers de petits nc donc là donc en incubation on a des bohédon fuligénosus et des bohédon lignatus donc je vais suivre la ponte jusqu'au bout donc il faut compter quand on fait une ponte en incubateur donc on a à peu près entre un mois et demi et deux mois toute la température vous mettez plus vous mettez plus fort la température donc 30-31 plus s'accélérer à éclosion et plus vous mettez entre 28 et 29 degrés plus la ponte va durer entre deux mois on va dire environ à dire 60 jours 80 jours ce que j'avais moi ce que je mets donc au niveau de mon incubateur je mets entre 28 et demi et 29 degrés dépend des espèces que vous mettez par exemple si vous mettez du gico leopard si vous mettez un peu plus fort et un peu plus faible vous aurez plus de femelles ou de mâles donc ça dépend de l'incubateur que vous avez moi j'avais acheté un incubateur vraiment qui est chouette je savais pas trop s'il allait fonctionner donc on peut faire des incubateurs maison donc avec une boîte de polystyrène avec un sac poubelle vous mettez de l'eau au fond vous mettez donc une boîte en plastique vous mettez donc un sustrat d'incubation donc le sustrat d'incubation moi je l'achète donc chez l'UQI Reptile l'UQI Reptile c'est une très bonne marque au niveau tout ce qui est pour les animaux donc au niveau des reptiles franchement j'ai rien à dire avec on peut remettre un peu de spagne on peut mettre un petit peu de choses pour tenir l'humidité il faut savoir quand on fait une boîte d'incubation on met donc un sustrat d'incubation on peut mettre de l'espagne en plus on vaporise assez régulièrement dès que les oeufs s'aplatissent un petit peu et dès qu'on voit qu'il n'y a pas assez de taux d'hygrométrie bon on rajoute un peu d'eau donc pour tenir un taux d'hygrométrie il faut être pratiquement à 90% il faut aussi faire attention que les oeufs ne pourrissent pas et ne moisissent pas c'est très important dedans donc du coup je vais vous parler de cet incubateur cet incubateur je l'avais acheté donc à la ferme tropicale j'avais des doutes un petit peu et même je me suis dit bon est-ce qu'il va vraiment bien fonctionner est-ce que c'est vraiment la bonne température qui va faire donc je l'ai un peu modifié et j'ai préféré revenir au truc de base je voulais voir s'il fonctionnait bien avec le thermostat tout ça et ça fonctionne plutôt bien j'ai pas eu de problème et donc l'incubateur que j'ai alors là c'est un peu c'est juste avec quand je change les terras donc des fois il y a un petit peu d'éclat de coco ou un peu de poussière qui tombe et il n'est pas sale en vrai il faudra juste que je passe un petit coup d'éponge là tout à l'heure parce que je suis en train de changer tous les terrariums donc vous pouvez voir j'ai 28,9 avec le thermostat donc ça varie un petit peu entre 0,2 et 0,3 mais globalement c'est la température qu'il faudrait avoir par exemple si vous voulez incuber des oeufs de porter office ou de colubrides c'est à peu près dans ces zones là au niveau entre 28 et 29 degrés il faut pas mettre plus quand vous avez par exemple des incubations au niveau des pitons et juste c'est un peu plus donc c'est 30 à 31 degrés environ donc on va ouvrir je chauffe avec donc un câble chauffant que je mets donc avec relié avec un thermostat qui me donne donc la température qu'il faut donc il y a bien une grille de protection pour pas qu'il se barre il y a un fond en plastique que j'avais rajouté il y a éventuellement alors pourquoi les petites évasions je vais vous expliquer d'ailleurs il va falloir que je le fasse après la vidéo il y a 4 trous ok ces 4 trous il va falloir que je les bouche parce que c'est par là en fait que j'ai compris qu'ils se sont barrés mes petits boydans miniatus donc on va ouvrir alors voilà c'est un sustra qui est plutôt qui absorbe bien l'humidité donc on est dans de bonnes températures donc là les oeufs sont un petit peu flétrés donc parce que je viens juste de les récupérer il y a à peine hier alors le problème moi j'avais pas vu qu'elle m'avait pondu réellement donc elle a pondu il y a à peu près maintenant 21h à 20h donc le temps qu'ils se remettent mais vous pouvez voir les oeufs les autres ils sont plutôt bien alors je pouvais pas les décoller parce qu'elle m'a dû me faire un peu plus donc ici c'est la pompe de boheden fuliginosus et ici la pompe de boheden miniatus alors pourquoi je fais de la reproduction c'est que déjà principalement quand on est dans la terre ariault et qu'on veut concrétiser un petit peu ses projets et qu'on veut un petit peu avancer dans son expérience ça serait de faire de la reproduction moi je vous expliquais dans plusieurs vidéos éventuellement ça serait de faire mon certificat de capacité et après dans l'avenir ça serait passé donc l'ouverture d'établissement mais ça c'est quand je... plus tard mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo donc la pompe de niatus c'est la pompe de fuliginosus alors la pompe de fuliginosus va bientôt éclore parce que j'ai vu que ça commençait un petit peu à se fissurer au niveau d'ici et ça va faire à peu près un mois et demi qu'ils sont en incubation à l'avant ils n'étaient pas du tout comme ça en incubation ils étaient vraiment dans cette taille là et vraiment mal en point et après ils sont devenus comme ça donc ça fait une sorte de développement donc éventuellement mois après je les proposerai à la vente quand ils seront tous démarrés et de sûr et certain donc sur mes réseaux sociaux et après de toute façon je les revendrai ailleurs ils utilisent mes projets que je voulais faire et que j'avais fait mon pari dessus comme je vous avais dit sur des espèces d'importation les mâles sont nés en captivité les femelles sont d'importation j'ai d'autres projets éventuellement pour plus tard mais vraiment plus tard et ça je reparlerai dans une prochaine vidéo vous avez pu voir mon incubateur vous avez pu voir comment je procède donc on met du strat de la vermiculite moi je fonctionne comme ça ça a plutôt bien marché donc j'essaye de voir si ça fonctionne bien donc j'ai pu faire une ponte qui avait plutôt bien marché donc sur les neuf il y en avait huit qui étaient sortis il y en avait un qui était non viable donc là j'ai une ponte de Boyden 3 c'est une ponte de Boyden Miniatus qu'on retrouve beaucoup surtout en importation donc j'en ai un peu marre de voir ça souvent surtout si ce n'est pas des espèces très compliquées à reproduire elles sont souvent sujets à prolifération donc c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre des mâles et des femelles ensemble parce qu'il y a beaucoup de sujets donc beaucoup de reproduction donc là ça va lui faire deux pontes en tout dans l'année là c'est la dernière 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 ponte qu'elle aura avant un an, un an et demi voilà donc je voulais vraiment vous montrer cette vidéo pour vous montrer comment je procède parce que ça je ne l'avais pas fait la dernière fois et donc voilà vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe ça marche plutôt pas mal écoutez les Boyden Phyliginosus ça a l'air plutôt bien développé au niveau des oeufs maintenant on va voir les lignatus ça fait à peine 21h à peu près qu'ils sont dans l'incubateur on va voir au fur et à mesure du temps j'espère que la vidéo t'aura plu si la vidéo t'aura plu tu peux toujours laisser un petit pouce bleu c'est la seule façon de me soutenir et moi je te dis à la fois prochaine allez salut merci